Le groupe Numen est un acteur de référence de l'externalisation de processus documentaires. Groupe privé français créé il y a plus de 45 ans, il emploie à ce jour plus de 1150 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 73 millions d'euros. 11 sites de production, véritables Document Factories situés en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, un atelier implanté à Madagascar, forment le dispositif Numen. Et Jérôme Mandiella, vous êtes Alliances Manager pour le groupe Numen, qui est informé en trois divisions, expliquez-nous. Oui, tout à fait, Numen est organisé en trois divisions. Une première division qui est la division Numen Paiement Services. Donc là, il s'agit en fait de personnaliser des chèques et des titres, des moyens de paiement en fin de compte. Deuxième division, la division Document Services, qui elle-même est organisée en plusieurs pôles. Un pôle éditique, qui est un pôle historique chez nous, pour la personnalisation de bulletins de paie, des comptes de mutuelles, de quartiers payants, des comptes bancaires. Un pôle numérisation patrimoniale, qu'elle soit administrative ou culturelle, le fruit de l'acquisition de la société Diadéis l'année dernière. Et un troisième pôle, qui est notre pôle cartes et gestion de la relation client. Enfin, la division Numen Business Services, qui elle prend en charge le traitement complet de processus métier pour le compte de nos clients. Vous proposez Numen Exchange, que vous présentez comme un service de dématérialisation partagée. Quelle est la finalité recherchée et les fonctionnalités que vous proposez ? Ce que je retiendrai, c'est la notion de service partagé. En effet, l'objectif de cette solution, Numen Exchange, c'est de lutter contre la dématérialisation cynique. Concrètement, aujourd'hui, la dématérialisation, c'est souvent dématérialiser un document, le mettre à disposition de la contrepartie sur le serveur de l'émetteur, et le laisser venir le récupérer, voire l'imprimer s'il en a besoin. Chez Numen Exchange, on a une vision différente, qui est de dire que le premier enjeu, d'abord, c'est d'enrôler les contreparties, de leur donner envie d'accepter la dématérialisation, leur acheminer effectivement le document qui est produit pour le compte de l'émetteur, de lui donner les moyens de le trier, de l'organiser, de le conserver dans un coffre-fort électronique, et surtout de répondre à cette correspondance. C'est la notion de l'échange. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la majorité des documents que nous recevons, il est écrit « no reply » dans l'objet du mail. Donc nous, nous disons non, il faut que la contrepartie puisse donner son accord, éventuellement déclarer un sinistre, opérer un paiement. Et donc c'est ce que propose Numen Exchange, avec cette enveloppité électronique qui permet une réponse semi-structurée à l'émetteur du courrier originel. Mais quelles sont les technologies mises en œuvre avec Numen Exchange ? Alors la première brique technologique, c'est tout simplement de l'ingénierie documentaire, puisque nous partons d'un même flux, ce flux il est dual. Il peut partir papier, il peut partir en électronique. Donc il faut composer un document électronique. Il faut le rendre original, donc il faut pouvoir y appliquer de la signature électronique. Il faut ensuite en assurer un acheminement certifié, avec du scellement et de l'eurodatage. Et enfin, il faut le conserver à valeur probatoire dans un coffre-fort électronique. Évoquons enfin Numen Business Service, c'est la toute nouvelle division du groupe Numen. À quel besoin, à quelle demande répond-elle ? Tout à fait. Donc Numen Business Service est la dernière division créée dans le groupe Numen. Je trouve qu'elle reflète bien en fait l'évolution du groupe. Il y a 45 ans, nous étions un sous-traitant pour le compte de nos clients. Et aujourd'hui, en fait, nous les accompagnons dans leur transformation. Concrètement, ça veut dire que nous opérons des solutions logicielles, des logiciels de comptabilité, des logiciels de gestion de sinistres, des logiciels de gestion des ATD, ou de gestion de la relation avec les administrés pour les personnes publiques. en mode SaaS, dans nos ateliers, en associant ces solutions logicielles à l'ensemble de nos documents de factory pour pouvoir traiter les flux entrants, sortants ou circulants que composent les échanges de nos clients avec leurs propres clients. Merci beaucoup, Jérôme Mandila. C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada